Ça se gaffe parce que du coup je disais que j'avais plus beaucoup d'espace ce moment-là 12h final Non, c'est 12h semi C'est 12h semi Il y a Welp et Welp T'as raison 2 ou 3 C'est moi qui ai raison Tu fais le commentaire ? Ouais, je fais le commentaire Ça y est là Je fais le commentaire par contre je suis mort T'es décédé ? Je suis aussi décédé Salut, c'est le décédé On a ce soir Nasty versus Swankywi pour une loser demi Après un tournoi qui a été sanguiné On a perdu beaucoup de nos top seed loser 1 et 2 Nasty qui a dû faire une bonne montée si je ne dis pas de belting Donc voilà On va partir sur un matchup qui risque d'être un peu long Typiquement, c'est deux des persos qui sont les plus lents à mourir dans le jeu Swanky avec Peach Samus joué par Nasty Et Nasty va être plutôt agressif Vous l'avez vu, juste charger sa boule pendant que Swankywi tire un petit peu des navets Et là on va repartir dans les phases où il y a un neige-garde Chaque fois qu'il y a un neige-garde Swankywi peut tirer un navet et il va utiliser ce navet pour continuer de serrer un neige-garde et mettre beaucoup plus de pourcent à Samus Samus tant qu'elle n'a pas pied sur le terrain Elle est un peu restreint dans ses mouvements elle ne peut pas faire que des nerfs qui ne vont pas trop tuer Après on est sur un terrain qui est relativement étroit en largeur donc ça devrait aller On est parti Samus a une boule mais il n'a pas réussi il voulait faire sûrement d'air nerfs pour pouvoir sortir Samus Hub B, Hub B Invincible qui lui permet de sortir de cette situation Il y a toujours la boule chargée de la part de Samus Il va faire spot dodge sur l'atterrissage de son adversaire pour le tuer avec un des smash ça tire les boules dans les pliées ça ne va pas servir et Dei qui n'était pas de guêle mais Nesquik arrive à quand même survivre ça passe ça ne tue pas là-dessus c'est trop dommage et à nouveau la Dei qui n'est pas super sur Samus du coup première stock prise pour s'enfuir on reste à égalité un match assez serré 1.30 pour cette pomme c'est le premier stock de deux côtés ça va être le rythme du match ou d'air qui était trop haut malheureusement et un nouveau à l'atterrissage qui n'est pas méfisé de la part de son kiwi qui va être obligé de recover comme ça et de prendre une get-up attack Nesquik essaie de prendre le terrain avec des missiles mais on voit que son kiwi connaît bien la hauteur il a juste la bonne hauteur pour passer au-dessus du missile et du coup Nesquik se sent un petit peu coincé et il va se mettre tout seul en dehors du terrain voilà il arrive à reprendre l'avantage avec ses nerfs qui met un qui permet de même un missile à la relever maintenant le voilà coincé sur la flottante du haut très bien il arrive à redescendre mais il n'a rien sur la relever il s'attend à autre chose c'est ouh ça bait Nesquik bait vraiment des trucs il s'attend il voulait attendre une attaque pour pouvoir mettre un death smash il a enfin pu charger des smash qui passent 130% sur la pitch et ce kiwi il passe dans sa meilleure forme on va voir on va voir est-ce qu'il peut par Nesquard ouh il se prend l'eau catastrophe le pitch one block qui ne touche pas le terrain je ne suis pas sûr de comment ça marche et bonne invincibilité de la part de Nesquik qui lui permet de mettre cette upper sans se prendre le dare de son adversaire ça tire une boule chargée pour dégager le terrain ouh ça remonte bien avec un fort radar qui a une très bonne partie un bon disjoint sur 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 Samus allez c'est suicidé ok 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 allez le plus spam de missiles il n'y a aucun espace sur ce terrain il va se prendre les orteils de Samus sur ce back air car il va descendre à nouveau il y a un bon espace vertical dans le cas de la part de son kiwi il sait bien se placer pour éviter ses missions spot dodge de la part de Nesquik qui va lui permettre d'éviter un smash qui tout façon était trop court avec la casserole il aurait eu besoin du club et sur ce spot dodge il a pu charger la boule chargée qui lui permet de l'emporter un jeu un peu agro de la part de Samus B.O.3 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 on est parti sur Stade Pokémon apparemment sans kiwi il y a un peu plus d'espace je suis un peu surpris du choix du terrain puisque je vous avoue que sur le niveau de la maitrise verticale je m'attendais vraiment à voir sur un kiwi chercher un terrain qui me vient de faire un B.O. pour avoir plus d'espace entre les navets par exemple les missiles et derrière je me demande à son kiwi qui a mis tel raisonnement et là on voit effectivement les plateformes très rapprochées qui permettent de bien couvrir le terrain par des missiles ça évite avec un spot dodge mais la dash attaque il te clash avec un autre missile et du coup qui va permettre à Nesty de reprendre l'avantage il retombe avec un backer qui va lui permettre de charger sa boule et maintenant son kiwi en mauvaise posture il faut qu'il descende il va descendre sur la plateforme et se reprendre dans notre l'air est-ce qu'il faut cette fois-ci atterrir ? oui il est coincé dehors et il va se prendre en haut déchargé sur float il n'a pas la place il ne peut pas sauter assez haut bon des smash bon des smash qui va mettre Nesty dehors Nesty qui a level up depuis la dernière fois ça tente le navet mais il a passé au travers parce que son kiwi a tiré un petit peu trop loin il ne veut pas que ça charge ouais son kiwi qui va rentrer dans le terrain il ne veut pas le laisser les avantages il veut essayer d'en sortir des smash il tire il retire il retire non ça ne va pas pouvoir faire la dernière race il prend un off tilt qui va le sortir de là ouh à nouveau un super aggro de la part de Nesty il s'est prêt à son avantage c'est excellent Nesty plus de win d'enseignement Nesty j'aurais une zone assez incroyable pas peur peut-être la raison du choix de son kiwi effectivement essayer d'avoir un peu plus de kills avec upper stat pokémon dans le terrain les plus bas de plafond et c'est un bon des smash de la 2ème on descend il se met sur la plateforme il essaie de vraiment gérer l'espace aérien il va se prendre beaucoup plus au nerf par contre ouais en plus ils sont avec nerf Rick demande dans le chat si les lege de stat pokémon ne sont pas un peu défaillantes pour Samus typiquement non puisqu'il y a tout un mur là où il peut y avoir un problème c'est Battlefield et effectivement le terrain après est une coupole posée donc derrière il faut quand même rattraper un mur de un demi-mètre 70 cm c'est un petit peu dur ça se tente un forwarder qui s'entend complètement dans le shield et c'est le F-Fro qui va tuer pour 100kg il a un missile qui lui permet une approche qui reprennait bien la situation et qui met son shield ou par contre mauvaise victoire là il espérait passer à travers un commit de la part d'Nestie et il s'est pris un Smash à l'atterrissage un autre Smash qui va permettre de vous mettre bien à 7% si vous regardez qu'il y a pas mal de retard à attraper et il essaie peut-être potentiellement ce dernier stock du tournoi il y a plus d'esprit d'Nestie Nestie Nestie qui rattrape le bord il va se prendre une boule et on continue dans cette séquence d'EdgeGuard avec 4 minutes sur l'horloge ou un up b qui malheureusement trahit un Miss Implug de Funky We je pense qu'il voulait vraiment faire la shock et qu'il a eu son running stop où il ne peut plus rien faire j'aime des Smash un bon dévastateur et là ça devient vraiment difficile pour son kiwi il a 109% il n'a pas l'avantage de la position il doit passer à travers un déluge de balle 105% et bon ce forwarder qui a une box très bonne pour en tir il ne peut pas se mettre la discrétion là je ne sais pas c'est pas c'est net je ne sais pas s'il y avait l'incessibilité mais le nerf qui arrive juste en dessous là où il faut pour éviter la lightbox et je crois que son kiwi n'a pas le matchup la bonne baffe 144% son kiwi a besoin d'un 0-12 oeuf et c'est bon on va vous envoyer ou ouais pour affronter on reste on se mettre 1 1 2 2 2 Sous-titrage Société Radio-Canada